Bon allez Et raccroche, c'est mieux Allez, on continue On a tout vendu Du coup, là Il est d'ailleurs 17h Eh, ça vous tente pas de parier sur le fonds d'oigratif Eh, des gentils, oh la la C'est fou Aïe On continue Ça va être le complément de la vidéo précédente Qui a duré que 16 minutes Vous avez dormi dans la voiture Moi, j'ai vu qu'il y avait un mec qui partait Et il y avait deux personnes qui m'ont dit Et il y avait deux personnes qui m'ont dit Moi, j'ai dit à maman Parce que moi, j'ai juste appelé Paris J'allais m'envoyer bien J'allais m'envoyer bien J'allais m'envoyer Paris, tout le monde Parce que le mec qui a déjà pris deux personnes Ah non, 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 non Il faudra péter J'allais m'envoyer Oh la face Et on continue On va s'assaut Pourquoi je vais s'assaut ? Déjà, je vais voir si je peux récupérer J'allais m'envoyer du coup mon armérien Vu que j'ai fait une armérien Non, on peut le casser là-bas pour la nuit Il faut le mieux en de l'Espagne Parce que le temps que tu vas bien Il me dit Par contre Je ne suis pas moi en attendant Il s'appelle Il m'a misé pour les étoiles Oui, non, mais oui Il m'a misé Voilà Allez la lumière, je te vois mal m'amour Ah, c'est mieux Tu devrais raccrocher Tant mal de tête va revenir C'est des baka 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 galo Oh, un Il y a un peu de monde qui se promène là Enfin, je ne me fais pas taquer Je vais voir l'armérien Allez, je commencerai à faire des recherches Je crois que je ressemble à un paysan Paysan qui recrute C'est sûr que j'ai une tête de chevalier C'est sûr que j'ai une tête de chevalier C'est sûr que j'ai une tête de chevalier Il faudrait voir Il faudrait voir Pire, j'ai assez de tout Pour marcer une petite épée de zob Un armurier Allez, allez, monte Ah, je sais que tu peux le faire un cheval Tu le fais tout le temps Là, tu ne le fais pas T'es fatigué ? Ah, quel cheval Ah oui C'est moi qui l'ai dit à ma main Elle me dit Mais pourquoi est-ce qu'on parle de la Baka en ? Je m'en rappelle ça Quand elle est bloquée comme ça Elle s'est déjà arrêtée Elle s'est déjà arrêtée Elle s'est déjà arrêtée Elle s'est déjà arrêtée Alors là On peut voir Entretien 18 Oh Alors, pointe à série L'année Ok Non Non C'est bon. Je n'ai même pas envie de savoir. Ils auraient rappelé l'hôtel. Qu'est-ce que tu crois, toi ? La terre, elle était tellement gentille. Elle aurait arrêté de revenir. C'est pas la tranche car c'est pas ce que m'a dit ma mère. Quelle naïveté dans ces paroles. Mon dieu ! Si tu veux, en espace de deux heures, on a été pris sous l'eau. Mes humbles... Mes humbles... ... J'aimerais pouvoir marcher. D'accord. Marché conclu ? Plus que ça. Vous voyez ? ... 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 Henri, ravite... Que Dieu vous protège. Maître Forger, je suis avec vous, l'ami. Nous avons fini de construire une armurerie à Prébis-Lavis. Maintenant, tout ce qui nous manque, c'est quelqu'un de talent pour l'utiliser, comme vous. Ma boutique ici tourne pas si mal. Pourquoi je voudrais partir ? Et je vous remercie d'avoir pensé à moi. Mais avez-vous vraiment besoin d'une armurerie au milieu des bois ? C'est sûr que ce ne sera pas un boulot tranquille, mais c'est pour une bonne cause. Vous ne gagnerez aucune renommée ici, dans l'ombre du monastère. Beaucoup de moines vous achètent des armures ? C'est vrai. La plus grosse part de mon travail, c'est de débosseler les armures des gardes qui sont tombées ivre-morts dans l'escalier. Moi, un maître armurier, vous voyez ? Nous, nous avons des hommes qui seront bientôt morts sans armure pour les protéger. Et quelqu'un doit aller leur fabriquer. Marché conclu. Mais je ne fermerai pas boutique ici. Je vais y laisser mon apprenti. Comme ça, je vais étendre mon commerce jusqu'à Pribis-Lavis. Au revoir. Jante dame et noble dame-oiseau, approchez ! Ne faites pas les finis ! Jamais vous ne verrez la viande au sommet ! Les carottes pour que votre famille vous-même vous agiez dans le bonheur ! Les oignons qui vont faire implorer et de l'ail pour la meilleure viande ailleurs ! Nous, comme pour l'oignons, nous avons les chanseliers de la sovière. Approchez de l'avion de bataille comme des saveurs. Notre lard est explique. On peut aussi bien le mettre dans son pain que le frire. Venez vous voler des avions, des chers et des billets de l'or. Approchez de l'avion de bataille. Des choux, des choux, des choux verts. Que Dieu vous accompagne. Vous avez remarqué quelque chose de suspect ces derniers temps ? Qu'est-ce que vous voulez dire par suspect ? Est-ce que quelqu'un cherchait à embaucher des durs à cuire ? Des mercenaires, en somme. Oui. Des types qui, deux fois par semaine, restaient à conspirer là, dans le coin. D'autres qui allaient et venaient. Pas des gens de bonne famille, mais... Ils faisaient pas d'histoire. Et où sont-ils à l'heure actuelle ? Je l'ignore. Ils ont simplement cessé de venir. Et je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Vous n'avez pas eu vent de l'an... Comment donc ? Ils ont arrêté de venir. Y a-t-il un moyen pour que je les reconnaisse ? Une soif insatiable. De vrais outres, c'est drôle. Ils avaient des têtes de durs à cuire, un peu négligées, la barbe dru. Sinon, ils restaient à l'écart des clients habituels. Ça ne m'aide pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils faisaient en attendant quelqu'un ? Ils buvaient. Et ils jouaient aux dés. Je me rappelle qu'il y en avait toujours sur la table. Alors, ils aiment les dés. Et où pourrais-je trouver des gens qui y jouent, par ici ? Où il y a de l'alcool, il y a des dés. C'est pas plus compliqué. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais vu Simon en leur compagnie. Et ça, c'est étrange. Il a le chic pour flairer la viande saoule prête à se faire plumer aux dés. Simon qui ? Le jeune meunier. Il dirige le moulin de Katzek. Les voisins l'accusent toujours de trafic. Et qui sait ? Peut-être qu'il a juste le sens des affaires. Merci pour votre aide. De rien. Mais pourquoi cette hâte ? Prenez donc une pinte ou une collation. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, comme vous l'aurez remarqué, on a pericoteré, du coup, OTA, chez nous. Parce qu'en fait, on n'avait pas fait de l'armurerie. Donc là, on a fait en sorte que OTA vienne chez nous. Le plus intéressant, c'est pas par là, c'est par là, c'est par là, lui. Et derrière, on a fait en sorte d'avoir une amour légère. Bon, j'ai une tête du paysan avec une masse. Et du coup, ouais, c'est pas de botte, c'est des potes et une paire de gants. Il faudrait que j'aille voir après l'espérant qu'ils me dise, va par là. Une direction à suivre, que j'y aille. On espère qu'il n'y ait pas de cinématique. Mon Dieu, que vous est-il arrivé ? Écoutez, on vous a parlé de quelqu'un qui cherchait à recruter des gens dans le coin ? Ou qui manigançait quelque chose ? Non. Ah bon, je sais comment ça se passe chez les meuniers. J'en connais quelques-uns, ils sont au courant de toutes les rumeurs. Allez voir. Ça m'étonnerait qu'ils m'entendent d'ici. Ce qui a tant pis pour vous. On peut sans doute trouver un accord. Mais j'aime pas trop les étrangers. Et que dois-je faire pour être dans vos bonnes grâces, maître Meunier ? Eh bien, demander à un de vos amis Meunier de me dire que vous êtes quelqu'un de confiant, c'est pas un parfait crétin. Je suis Henri de Scare. J'imagine que vous venez de la part de Péchec. Et si c'est... D'ailleurs, de Sasseau a reçu un brocard très raffiné. Pas de problème, je... Bien. Il va se trouver dans sa boutique. Est-ce que vous avez... Peut-être bien, mais je n'ai rien à vous en dire. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes en plein travail. Malheureusement, il ne va rien se passer de mal, si vous me le dites. Peut-être pas. Je ne vous le dirai qu'une fois qu'on aura fini. La mémoire sera plus affichée. De plus tard, c'est compliqué de vous tirer les verres du nez. J'espère que vous êtes plus charitable avec vos gros chaînes et avec vos mots. Oui, il a envie de faire son truc, il a envie de me souder. Bon, au moins, ça me permet. Concrètement, J'ai envie de faire ça qui a été à lui. Copain comme Simon. Le brocard. Ah oui, voilà. Je vais le récupérer. En plus, toi, lui, c'est le tailleur. Ah, mais je ne suis pas sûr qu'il a maintenant des trucs. Je crois qu'il est encore ouvert. Papa ? Quoi ? Il a déjà vu ? Non. Oh. Quoi ? Parce que vous avez fait assez d'écran ce matin. Oh. Non, vous n'avez rien à venir. Papa, non. On ne doit pas que sauter. On ne peut pas s'il déclar. Ah. On neาน. On ne touche pas. On ne peut pas. Ah. Il y a de pas. On ne parle pas. Il y a de pas. Au. Donc pour faire ce truc là, il faut que j'aura le droit. Alors il me faut une paire de gormes, tu vas me dire qu'ils ne vendent pas de gormes et de chaussures. Et non, c'est le cordonnier qui fait ça. Oh la la, ça c'est un détailleur. J'aimerais discuter, vous acceptez ? C'est un détailleur. Le cordonnier se trouve là-bas, je crois. C'est un détailleur. 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 j'aurais pas besoin de gros là il faudrait une trousse de cordonnière j'aimerais discuter marché conclu il en faudra beaucoup ouais trop de cordonnière ah mais j'avais des petits nécessaires c'est vrai m mais j'ai vu vous dire m on va se mettre là est-ce que je peux me nourrir oui avec ça un bon petit vin un schnapp de sauveur et on attend trois petites verres en plus il pleut 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C'est parti ! C'est parti ! Logan, baisse d'un ton là-haut ! T'as entendu là-haut ? Baisse d'un ton ! Baisse d'un ton là-haut 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 ! C'est parti 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 ! veuillez m'excuser j'arrive Sous-titrage MFP. ... 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